Série de vidéos sur les suites arithmétiques et géométriques. Nous allons voir comment déterminer le terme général d'une suite géométrique. On a vu dans une vidéo précédente, avec la définition d'une suite géométrique, qu'on passe d'un terme au terme suivant en multipliant systématiquement par la même raison que nous appelons Q. Et donc le premier terme U1 peut s'écrire Q fois U0, on a multiplié par Q. Pour calculer U2, on va donc multiplier U1 par le nombre Q. Mais comme on avait déjà trouvé ici une expression pour U1, on va arriver pour U2 à Q fois U1, donc ce qu'on vient de dire, mais qui est égal aussi à, si on remplace U1 par Q fois U0, alors on va obtenir U2 est égal à Q fois Q fois U0. Ce qui revient au final à avoir U2 est égal à Q au carré fois U0. Et en utilisant directement cette expression-ci, on va obtenir à l'égalité U3 va donc être égal à Q fois U2, qui va être égal à Q, facteur de Q carré U0, en vertu de ce qu'on a trouvé avant. Et du coup, U3 est égal à Q au cube fois U0. On voit ici apparaître une propriété, que l'exposant de Q est systématiquement égal à l'indice, puisque U indice 3 est égal à Q au cube fois U0, U indice 2 est égal à Q au carré fois U0, et U indice 1 est égal à Q indice 1 fois U0. Nous n'avons rien démontré, mais nous pouvons maintenant l'affirmer, la démonstration n'est pas au programme de première, en tout cas uniquement de première S. On va se doter là d'une suite géométrique Un, de premier terme U0 et de raison Q. Alors U indice n est égal à U0 fois Q puissance n. Cela, donc, pour tout n. Il s'agit donc d'une généralisation de ce que nous avons vu, puisque nous avions trouvé U3 est égal à Q au cube fois U0, U2 est égal à Q carré fois U0. On peut imaginer que U10 sera U0 fois Q puissance 10. On va terminer par une application, on me donne une suite géométrique de premier terme U0 qui vaut 3, de raison Q est égal à 2, et on nous demande de calculer U20. La rédaction est assez élémentaire, on sait que Un est une suite géométrique, c'est mon énoncé, donc par propriété de cours, c'est ce qu'on vient de voir, on sait que pour tout n, U indice n est égal à U0 fois Q puissance n, la propriété que nous allons voir. On a dans mon énoncé U0 qui vaut 3, ce qui m'est donné Q est égal à 2, donc il s'agit de remplacer tout bêtement pour déterminer U indice n est égal à U0 3 fois Q 2 puissance n. Si on me demande de calculer U20, on va remplacer n par 20, et on aura U20 est égal à 3 fois 2 puissance 20, et si on fait le calcul, on arrive à 3 147 728. à la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !